Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog mes recettes naturelles Je suis Caroline et sur ce blog je partage mes recettes et mes conseils pour vivre mieux plus simplement avec les savoirs naturels Aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer votre crème à récurer maison Elle est hyper facile à réaliser Mon secret c'est que je n'utilise pas d'argile mais du blanc de meudon qui contient du carbonate de calcium et qui est hyper poreux et qui va absorber l'eau et absorber en même temps les saletés que vous allez nettoyer Quand on passe une éponge humide sur notre crème à récurer maison et qu'on l'utilise sur des surfaces à nettoyer je pense en particulier à l'évier de la cuisine ou à la salle de bain vous allez voir que les saletés sont attrapées par la crème et qu'il suffit simplement de frotter un tout petit peu et de rincer pour que ce soit propre Il vous faut simplement trois ingrédients du blanc de meudon, du bicarbonate de soude et un savon neutre Si vous avez une base de savon ou un savon liquide naturel vous pouvez l'utiliser Moi j'utilise du savon noir parce que c'est vraiment ce que je mets partout dans mes produits ménagers maison Je vais le diluer avec un tout petit peu d'eau parce que le mien que je vais vous montrer Donc mon savon noir c'est le savon noir de la marque Marius Fabre Il est extrêmement concentré donc il ne faut pas en mettre beaucoup et je vais juste le diluer un petit peu au préalable pour l'utiliser dans ma recette Dernière chose, les huiles essentielles Beaucoup de recettes de ménage au naturel intègrent des huiles essentielles Ce que je peux comprendre parce que les huiles essentielles ont des fortes propriétés antivirales, antibactériennes, désinfectantes Donc quand on a l'habitude d'utiliser des produits ménagers conventionnels et qu'on a l'habitude d'utiliser des choses qui sont censées être désinfectantes et antibactériennes ça peut faire un petit peu peur de passer à des ingrédients du ménage au naturel sans substances désinfectantes Donc si vous souhaitez le faire, à ce moment là vous trouverez dans ma recette les huiles essentielles que je vous conseille qui sont l'huile essentielle de tea tree et l'huile essentielle de citron qui est une essence de citron qui sont toutes les deux des désinfectantes et antibactériennes puissantes Pour ma part, j'ai fait le choix de respecter davantage les plantes et les ressources de la nature Et quand on sait la quantité de plantes qu'il faut pour fabriquer un tout petit flacon d'huile essentielle et bien moi ça me gêne de les mettre dans des produits ménagers qu'on va rincer Donc je ne le fais plus ou de moins en moins Donc maintenant pour nettoyer, je me fie uniquement aux ingrédients naturels et les plus simples possibles c'est à dire du bicarbonate qui va du coup être abrasif du vinaigre blanc, du vinaigre ménager qui parce qu'il est très acide empêche naturellement les bactéries de se développer donc ça sert dans une certaine mesure de des produits désinfectants et du savon qui jusqu'à preuve du contraire est un très très bon nettoyant et efficace aussi sur les virus Voilà, allez on passe à la recette, à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous avez maintenant appris à fabriquer vous-même votre crème à récurer maison ou votre crème d'argile c'est hyper simple, c'est super efficace et on ne peut pas faire plus naturel J'espère que cette vidéo vous a plu si vous l'avez aimé, un petit pouce bleu n'oubliez pas que vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide du ménage au naturel pour tout nettoyer sans s'intoxiquer Pour le recevoir, rien de plus simple je mets le lien pour le télécharger juste sous la vidéo Je vous dis à très vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501